Tout ce que vous allez voir est réel. Ne tentez pas cela à la maison. Principalement parce que ceci est conçu pour une salle de conférence. Pas pour votre intérieur. Démarrons le chronomètre. En un peu moins de 3 minutes, mon ami et moi-même allons vous démontrer en temps réel comment vous pouvez ajouter à une salle de réunion comme celle-ci la vidéo et l'audio de classe professionnelle pour votre prochaine conférence web. L'astuce ici sera de faire communiquer réellement le système audio et vidéo de la salle avec l'application de conférence web que vous souhaitez utiliser. Vous utilisez Skype ? Vous utilisez Webex ? Vous utilisez GoToMeeting ? Quel que soit votre choix, nous voulons pouvoir communiquer. Bien, nous n'allons pas installer une seule caméra pour cette application. Ce serait un peu trop facile. Nous allons plutôt intégrer 3 caméras différentes et nous allons toutes les connecter à notre réseau en même temps. Nous allons pouvoir faire cela sans une seule extension USB. sans le moindre switch HDMI et même sans câble d'alimentation. Alors, pour vous prouver à quel point c'est facile, mon ami ici présent va effectuer cette installation tout en mangeant ce burrito en entier. Allez, mangez ! Donc, comment va-t-il faire cela ? Eh bien, si vous n'avez pas fait attention, il a déjà presque terminé. Vous voyez, Q6 est une solution réseau compatible i3e. Cela signifie que nous utilisons des protocoles standards, que nous utilisons une connectivité Ethernet standard et que nous utilisons des switches réseau standard du marché. Donc, quand nous choisissons d'intégrer une caméra IP comme celle-ci dans le réseau, tout ce que nous avons à faire est de la connecter à notre Core Q6. Le Core Q6 gère tout le routage, le traitement et le contrôle pour chaque périphérique dans cette pièce, c'est-à-dire pour le son, l'image et le contrôle. Vous pouvez le voir démarrer maintenant, n'est-ce pas ? Grâce à cela, ces caméras sont visibles dans le logiciel Q6 Designer. Bien, notre logiciel est très facile à utiliser. Nous avons simplement besoin d'ajouter ces périphériques dans notre design existant et j'aimerais que vous soyez particulièrement attentifs, car ce que mon ami ne va surtout pas faire maintenant, c'est d'écrire du code spécifique. Il n'y a absolument aucune programmation spécifique à effectuer pour intégrer ces caméras et points de connexion USB à notre design et les rendre disponibles sur un écran de contrôle. Donc, la prochaine partie de cette histoire montre comment envoyer les flux audio et vidéo à l'application web que nous allons utiliser. Cela peut être avec l'ordinateur sur cette table, cela peut être avec un ordinateur installé dans un rack en régie, d'autres solutions nécessiteraient des caméras HDMI ou USB avec le lot de problèmes qui en découlerait spécialement pour l'installateur. Il faudrait aussi utiliser des extensions USB et des matrices vidéo HDMI avec des limitations de longueur de câble. Mais nous n'allons rencontrer aucun de ces problèmes, car la solution Q-SYS propose une interface entrée-sortie USB, un périphérique en réseau que nous pouvons placer où vous en avez besoin. Peut-être sur le bureau ou peut-être à côté, tout ce qu'il a besoin, c'est un câble réseau catégorie 5 sur un switch PoE de votre choix. Et vous pouvez dire adieu à toutes ces ennuyeuses extensions USB. En plus des autres bénéfices de notre solution sont que vous pouvez ajouter autant de caméras et d'interfaces USB que vous le souhaitez. Jusqu'à 250 caméras et 50 interfaces USB. Donc si vous voulez faire fonctionner tout l'immeuble avec ce design, c'est tout à fait possible. Il vous suffira de changer votre corps pour un modèle de classe entreprise et vous pourrez tout gérer directement depuis le centre de données. Comment va ce bruto mon mamie ? Presque terminé. C'est parfait car devinez quoi, le chronomètre est terminé et il est temps de voir si nous avons réussi. Voici ce que je vais faire. Je vais devenir un participant de cette réunion. Je vais connecter mon ordinateur à l'interface USB que Patrick a mis en place avec un câble USB standard. Puis je vais lancer mon client Skype et je vais simplement appeler mon ami qui est dans l'autre pièce. Et voilà ! Vous voyez mon image et pour couronner le tout, je peux faire une commutation en direct entre n'importe laquelle des caméras dans cette pièce sans couper la connexion à l'autre extrémité. Nous avons accompli cela sans aucune programmation et sans extension USB ou matrice HDMI. Rien que la plateforme Q6. Donc si vous souhaitez en apprendre plus sur cette solution Q6, allez sur qsc.com.bridging. Merci.